Musique Ami Tuafez, rebonsoir. Donc là, nous payons en termes la 38ème journée et dernière journée de la saison EPIC 2012. À Côte-Noupoual, analyse, deuxième journée du week-end international, donc la 38ème journée. Toujours fidèle à mes côtés, Rajendra, rebonsoir. Rebonsoir, Détiche. Donc, nous passons directement, Rajendra, à l'épreuve principale de dimanche, The Airman Riches Trophy 2012, avec, oui, partant, le retour de Ice Axe, piloté par Raid Jurawan. Vous pensez que c'est une coïncidence ? Destin ? Ah ben, pas de destin, ben, c'est tout souris à Raid Jurawan cette année-ci. Non, non, non. Nouveau re-Goldman, Ligue des champions, il participe pour la journée internationale pour la 1ème fois. Mon corps, c'est la moindre chose, il gagne Ice Axe. D'accord. Et mon corps, ça me fait sourire Rikimengo, qui est souvent dans l'émane de la montre. Exactement. Et toujours, il fait bien contre Rikimengo. Alors, numéro 2, Tandradi avec Giroudis, Morse de Marsqueur, Scaris Titan, National Play, Christophe Soumillon, et deuxième river, Olivier Pellier, Akjupa, Kalo, Abington, Pasquier, Equal Trush, Bozalena. Alors, Rajendra, à Isaac, ce cheval à battre de sa décroche-là ? Indiscutablement, de façon qu'il a battu la dernière fois. Malchance. Et en plus, malchance, mal piloté. Et d'ailleurs, l'entraîneur Rikimengo, il me fait mal confiance, même avec un confrère de la presse, le jockey qui gagne la table, il n'a pas fait une écoute sur l'instruction. Si tu écoutes sur l'instruction, c'est que le cheval, là, tu peux gagner. Mais quand même, Tandradi, gagner, dans les cours, tu connais tout quelque chose qui n'a pas arrivé. Mais Isaac, finalement, entre nous, quand même, il y a un cheval, il y a un vrai champion. Et moi, je crois que pour terminer en beauté, il y retrouve un jockey champion, le jockey record man. Moi, je pense que ça n'est pas au cours, là, il y a beaucoup de shoots, il y a beaucoup plus approprié pour Isaacs. Pour moi, Isaacs, sauf accident, il y a beaucoup perdu. Et l'essentiel Algeta Djendra, le dernier ligne droite de la Coupe d'Eau, a quand tu trouves le jockey latemps, il y a une tournée pour vous tirer. L'inésité, l'inésité. L'essentiel Algeta Djendra, le ligne droite de cette course, et aussi une analyse chance Tandradi, aussi, dans la même vidéo, là. Allons-y. Pour entrer en ligne droite de finale, avec Greenkeeper, qui va tourner en tête, avec Tandradi, qui va faire l'effort à l'extérieur, Marcel Mascus est également là, avec Greenkeeper, qui a toujours l'avantage, à l'extérieur, Tandradi, Greenkeeper a toujours l'avantage, avec Isaacs, qui remonte de plus en plus fort, Tandradi a mis le nœud devant, Tandradi s'impose dans la Coupe d'Or. Quand on peut trouver la Tandradi, ça termine en bolide, mais malheureusement, le but n'arrivait un dessus, il est trop tôt. Trop tôt, et heureusement, c'était Anna Duranwan, là, les rôles inversés. Maintenant, Duranwan, il finit bien calculé ce coup, mais, vous connaissez, Isaacs, il finit bien faire l'EPC, Aline Vini, avec une mauvaise nid, etc., etc., mais pas oublier qu'Isaac, c'est quand même un très bon finishère, mais maintenant, avec Duranwan en scène, lui, il connaît qu'il est pour vous faire avec ce cheval-là, et bien sûr, pour lui, chaque victoire, pour compter, il vous dit, je ne pense pas que vous laissez l'occasion comme ça, aller avec Anna Duranwan, qui est actuellement le cheval le plus populaire à Maurice, et lui connaît qu'il est pour gagner, qu'il est pour l'orthopadoc, c'était des acclamations qu'il est pour gagner. D'accord. Et, Adjandra, il est un cheval, je suis une table dans l'œil au training, j'ai une consomme sur belle forme. Nous, c'est ce que vous avez dit, après nous, c'est une chance, c'est un gradi. Bien sûr. Comment on peut trouver une superbe forme, le cheval ? Superbe forme, parce que, tactiquement, les boussards refaient même presque la même tactique, surtout maintenant, il est pour qu'il est très rapide au départ, et où ça se voit là, pour le second, le premier, il va nous faire n'en ai eu de mal. Maintenant, il a même presque le même poids. 60 kg et 2. Mais, pas type belle différence, c'était un demi-kilo, moi, quoi, dans la coupe d'eau. Maintenant, ce sixième lit, il va penser les boussards plus rapides, les boussards suivent en deuxième position, bien, je ne peux pas aller sur les bords. Maintenant, avec un dirouillant, si il prend les devants, il prend une bonne marche de manœuvre à l'entrée de l'année droite, peut-être que les cas conservent, ça, c'est léger. S'il prend fœurs, oui. C'est fœurs, même pas pâblier qu'il y aura du roi, on peut y aller au grain. Ce qui veut dire, il n'est pas pour, 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 il n'est arrivé très disputé. Elle, lui, t'entraille et dirouille-disse. Voilà. Mais, il y a un troisième cheval qui, pour moi, pour moi, il n'est pas pour la route à Isaac, c'est Mastemaskus, qui, il a fallu, il n'est pas pour les causes extrêmement difficiles en épaisseur. Peut-être le jockey Roby Berg, par contre, le cheval là. Maintenant, il vous bénéficiez d'un mot de Carice Titan, avec un deuxième lit. Il est allement placé. Je connais le jockey Carice Titan, très estimé par l'entrepreneur Ricky Mengor. Dans un premier temps, on connaît Tipe, même sollicité pour une remplace Gaëtan Foucault, quand il est blessé, malheureusement, qui est le jockey Carice Titan, qui a mal l'engagement pour respecter en Afrique du Sud. Mastemaskus, il n'est pas le mal galopé, mais ce mauvais couloir, ce qu'il fait gagner difficilement, ça peut passer avec un deuxième lit, avec les sorties assez tranquilles, avec un Carice Titan en sel. Attention, l'équipe en marche de manœuvre, qui n'est pas capable. Parce que moi, je pense que ses trois cheveux là, c'est l'autre qui vous dominent les courses, pas d'ailleurs, peut-être, elle est 0-20 chance pour classer, National Manor, il ne montre nous ce qu'il m'a appelé. National Manor, pardon. National Manor, je ne l'ai appelé. Oui, voilà, mon corps, oui. Et en plus, il n'a Acupa qui, je pense qu'il ne faut montrer ce qu'il a quand même montré, mais la resistance là, pour moi, à la rigueur, elle est plutôt Noël Callot, qui connaît très très bien, moi, à la rigueur, une troisième place, ou une quatrième place, pas plus que ça. à Bington, c'est quoi, je suis là pour la guerre pour une place, je pense que je n'ai pas à ce niveau là. C'est une montre d'autres limites dans sa catégorie là. Et pour tirer à Genoa ? Je pense que pour Isaac, devant Andragui, Mastemaskus, et pour qu'elle a quatrième place, je mette National Play. D'accord, d'accord, sauf que peut-être une place pour Acupa dans sa chambre. Alors là, nous passons à la première course de la journée dimanche, The Bonny Air Travel Cup, avec 8 partants, Tarianos Soumyon, Tamworth Dreglal, Timog Jarodis, Freedom Guillon, Ghost Dog Bouman, Lost Samouraï Pasquier, Seth Dylange Bouik, in position, Raid Juraouan. Alors là, Rajendra, Ghost Dog, cette fois la bonne peut-être ? Cette fois la bonne, oui, la fin dernière, il n'a pas fini de gagner pas ça, il est gêné en plus, mais je ne crois pas qu'il faut gagner ces euros là, parce que, je crois qu'il y a des courses là aussi. Read my hold. Oui, il y a quelque chose qui tient un petit peu, enfin, pas pour quelque chose, mais moi, je pense que les courses, peut-être, les montrées, il fallait gagner, oui, quand même, quand même, cette fois-ci, il y a Freedom, qui est un très beau maïla, qui est venu, avec sa façade physique, il y a le Samouraï, qui est le joueur qui tient à Rétli, parce qu'il se laissait déplacé, il y a aussi Trianus, qui bénéficiait l'amont de sous-mignons, et premier lit, et ça, c'est là où vous remarquez, moi, il y a une autre, ce 3 dernières sorties, cote vraiment, qui a des courses, pendant ce, dans ce, dans ce catégorie, 1400 mètres, maintenant, le 1600 mètres, avec un sous-mignons, avec un premier lit, et un cheval qui me connaît, ne préparait pas, l'entraîner, c'est genre, il pousse ça, parce qu'il est content, ce cheval-là, et pas bien, il y a une deuxième session, comme un cheval-là, tu peux gagner, et Timo, par contre, il y a une bonne condition, l'entraînement, mais moi, il n'a pas dépassé, à ce moment-là, Timo sera monté, par 10 ou 10, deuxième mi, et ça, c'est des lignes en progrès, peut-être une place, une position, de gagner de la boue, moi, je pense pas, il y a là-bas, peut-être, oui, mais moi, moi, je n'ai pas dépassé, il n'a pas dépassés, il n'a pas des niet-de- destroys, parce que j'ai fait un petit décr Dust, et j'ai gagné cette vidéo, et ici, personnellement, c'est jamais, je parasite, je suis content, parce que je suis content, je pense, je vais faire partie, c'est un très bon fidélisme, je pense, ça ressource, cela pour tenir au bout. Sinon moi, personnellement, parce que c'est la faille de battre à Yelen, mais Freedom, il n'y a pas encore des victoires en Afrique du Sud, avec Mokone qui s'est l'écurie là, il prépare un cheval là. Pour moi, Freedom, il y a un cheval qui est fraîche, il est content qu'il y a plus de fraîche de la physique. Sinon, moi, je veux dire comme ça, il y a Trianus, il y a Ghost Dog. Bien sûr, c'est de répéter. Maintenant, c'est un cheval. Justement, Adjendra, Ghost Dog, c'est un cheval difficile. Difficile, il est tiré beaucoup. S'il y répète ce performance qu'il fait dans le training que tu nous lis, il est en superbe condition, très belle forme. Laisse nous guéter ce vidéo training là, après nous causer la chance dans sa chance. Oui. C'est un cheval qui tirait beaucoup en course. Si le jockey Hugh Bowman arrive à maîtriser en course, bien sûr, il pourra l'arrivée. D'accord. Et sinon, quoi tire Adjendra ? Moi, je vais pour Freedom devant Ghost Dog, vous allez en Samouraï, et complètement avec Trianus. D'accord. Moi, moi, je suis bien content avec Ghost Dog, vous allez en Samouraï, et pour les places Freedom, Trianus, et pourquoi pas alors Samouraï avec Pasquet en selle. Donc, deuxième course, The Festival International Creole Cup, avec huit partants, Asuja Wood, Nelkalo, Beach Club, Soumyon, Jules Ligessi, Jurawan, Piqué, Olivier Pellier, Sylvester, Jaroudis, Tobin, Barzalona, Bayard, Titan et Shutterfly par Stéphane Pasquet. Alors là, Rajendra, Beach Club, Jules Ligessi, Sylvester, Tobin ou même Bayard. Oui, il est bien ouvert. Même Asuja Wood. Même Asuja Wood, avec Calour, avec un troisième lit. Mais Asuja Wood, Beach Club, après, il peut venir avec repos. Beach Club, sachez que là, il fait une table dans les siècles au training. Très bien. Très bien l'entraînement. C'est vrai. Comment vous voyez, Beach Club, Soumyon, premier lit ? Comment est-ce que c'est un outsider vraiment valable de cette course ? Très bien. Je ne veux pas dire outsider. C'est un joueur qui, pour moi, est préparé en première lit. C'est-à-dire qu'il gagne tout en son faveur. Il n'y a pas besoin d'être immagrable devant. Ça veut dire que Christophe Soumyon gagne toute l'occasion, contrôle les courses en deuxième position ou en troisième position. Et peut-être prendre le first run, il gagne les courses. Et le Festival International Créole, ça cadre bien avec Beach Club. Vous comprenez ? La page ! C'est un cheval qui est en constant progrès, avec un Noël Carlo, qui a un troisième lit cette fois-ci. Il est vrai que l'adversaire, il est de calibre en face de lit. Mais il y en a ce sens. Piqué, au vrai moqué, qui tout le temps dit là, il manque ce petit quelque chose-là. Mais par contre, si le récit m'est devant, il est capable de ne pas remonter le lit. Sylvester, il paraît un petit peu fatigué. Parce qu'il manque tous les courses au final hier. Peut-être qu'il y a tout ça qu'il y en a pour donner. Peut-être qu'il y en a pour donner, peut-être qu'il y en a pour donner. Peut-être qu'il y en a pour mon taux. Mais avec un Jody Roudy sans sel, peut-être qu'il y en a deux semaines, trois semaines qu'il n'a gagné là, capable de reféler un petit peu. S'il y a un train très lancé, un train très soutenu, il peut en a ce sens. Tobin, Tobin, pardon, Tobin, ça c'est un cheval qui est remorquée, tout le temps l'île là. Le Fingap, tout le temps avec Sylvester, un bon bon cheval. Malheureusement, il manque ce petit quelque chose-là. Il ne sait il y tout. Mais mon gars, il dit à l'entraînement, ce cheval là, il paraît qu'il est l'entraîneur, ça a 10 ans qui est préoccupé là, c'est Ivan Motokyo. Peut-être me trouver une fière qui est manquée. Avec un deuxième lit, pour moi, peut-être la surprise du chef. Il y a un cheval à Jody Roudy. La façon qu'il y a gagné un deuxième fois, ce jockey, il n'y a pas de mises avec Ravage du tout. C'est Jody's ligué ici. Peut-être il est capable de faire le même coup avec Duravan. Moi, je ne suis pas trop d'accord parce qu'il a fallu gagner le piste lourd. C'est un cheval qui a gagné le piste lourd, mais il a gagné parce qu'il a gagné la piste lourd, parce qu'il n'a eu rien de la boule sensible. Moi, pour moi, il est bien difficile parce qu'il y a un cheval là, il n'a jamais gagné deux fois la suite. Des soirs, on manque. Et en plus, avec ce sixième lit, moi, je pense qu'il est pris un dégo difficile. Il y a Asho Giawood qui, moi, je pense qu'il est devant cette fois-ci. Moi, je pense qu'il est piqué même. Il est piqué même pour qu'il est devant. Et maintenant, il est de ce calibre là, on ne connaît pas pour gagner l'occasion. Attention, Bayard au finish. Oui, parce qu'il... Bayard... Titan... Vous remarquez qu'il a fallu gagner des courses, mais il est in and out performant, comment dire. Bien sûr, c'est de répéter sa performance, ça, oui. Mais moi, personnellement, je suis le plus content de Beach Club qui peut venir. Je suis le plus content de Tobin, je suis le plus content d'Asho Giawood. Et Sylvester, comme vous croyez. Ça fait, dans le désordre, Beach Club, Sylvester, Joyce Ligacy, et attention aussi à Tobin, comme à René Draveziali, avec ce deuxième lit. Donc là, nous passons à la troisième course. Réservé aux Cavalières. Voilà, réservé aux Cavalières. Donc, The 200 Years of Passion Trophy, Made of Money, Keep Walking, Kumbaya, Gymnast, Fort Noble, Zip It, Drug Squad, Ruler of My Heart. Alors là, Ratindra, il est très difficile pour trouver un gagnant, d'autant plus que si c'est un Cavalière, nous paroles, commencez-vous pour monter, commencez-vous pour former, la ligne, vous avez un grand rôle, c'est Constance. C'est une épreuve qui est très attrayante, oui. Comme vous pouvez écouter, c'est très difficile, vous connaissez, au cours des Pissons, commencez, c'est qu'il y a au moins, ou deux, ou trois Ligueries qui est vraiment, il y a à la chance de se faire, c'est le Cousin, 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 Bon, maintenant, ce qui est bien, c'est un peu un portant, c'est un peu un Cavalière aussi, pour moi, il n'est pas difficile pour tout, c'est un gagnant, pour moi, il y a trois chevaux, qui ont préparé pour ça, premièrement, Keep Walking, qui ont eu trois dernières sorties, troisième, le Red Lotus, troisième, le Dynastor, troisième derrière Wintersky, maintenant, il y a un 46-30, il y a un 34, il y a un 25, je connais madame là, je ne suis pas fait poire, je ne suis pas assez lourd, mais, moi, je pensais que Keep Walking, c'est un cheval qui est préparé, avec le plus grand soin, si c'est un entraînement, où vous êtes, malheureusement, il n'est pas pour vous, demain, dimanche, il vous calouper, et c'est un cheval, où vous trouvez, qui vous pouvez tenir, ou même si, si le Cavalière, martialiste, qu'un pilote, juste, il n'est pas trop fort, il y a un autre cheval, qui est vraiment préparé, pour ça, les courses, c'est Zipit, où vous pouvez être étonné, parce qu'il fait, je voulais, ça, depuis, un moment, je voulais connaître, qui est le carré, à la ramène, pour mettre dans les courses, vous connaissez seulement, il ne faut pas manquer, il faut bien trouver un cheval, et moi, je suis spot, deux, trois cheval, mais, je ne suis pas chiant, je ne suis pas là, mais, quand vous avez une performance, qui vous avez fait, 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 500 mètres, qui l'est fait, après l'autre coup, il y a, 1600 mètres, quand même, soit il y a 1000 mètres, 1600 mètres, vous voyez, il va nous utiliser, les courses, à deux longueurs, 80, le plus du progrès, qui l'est fait, en épaisseur, malgré en épaisseur, malgré en épaisseur, maintenant, qui l'est fait, cette fois-ci, ce qui est, je ne suis pas bien, ou je ne suis pas bien, qui l'est fait, les blinkers avec les, nous connaissons-tu l'autre, et bien, les blinkers, parce qu'il fait, nous connaissons-tu l'autre, c'est un bon fondre, on va voir, alors, 56.5 kg, 500 mètres, vous avez fait, sur la ligne, il n'y a pas un problème, maintenant, vous n'y a pas de vouloir, vous n'y a pas de vouloir, vous n'y a pas de victoire, chez nous, sur 500 mètres, vous trouvez, si vous êtes bien, dans les courses, les mêmes, pour plus rapides, et quand vous vous connaissons-tu, vous connaissons-tu les courses, avec madame, là, quand vous avez dit, vous n'y a pas d'étonner, ce qui m'a dit, Wally, bien travail soigneusement, c'est Gimnas, oui c'est vrai d'ailleurs moi on dit il fait une table d'or l'oeil se robe petit quelque peu changer c'est vrai oui on trouvait gymnaste et qui est depuis quand il n'est pas galopé c'est depuis le 29 septembre c'est à dire octobre novembre des mois et pendant ça c'est vrai là quand il venait il y a un travail qui ne saignait intérieurement et ça c'est vrai là c'est qu'il y a un peu de moments avant les filles galopé avec Prince Salvatan il a gagné oui le haut en parcours c'est 150 maintenant il vient d'un 500 mètres et ça les guerrilla mettra une première ligne une première ligne moi il est monté par un jockey qui gagne je suis le premier joueur à Cavalier à Maurice en 2007 Dubois mademoiselle Gaouche a dit bon cheval Benjamin Bou non pas Benjamin Bou un cheval de Kerifoc mais moi je me disais son nom il pouvait venir peut-être à lire mais il y a une première fois que je gagne les joueurs alors il monte gymnaste et je me disais que c'est que c'est très très bien et un autre cheval qui est bien préparé et monté par ce qui vous désigne champion actuellement c'est Berit Weber c'est Medormoni qui est bien préparé et le squad aussi bien mais pour sa classe là pour moi il y a un petit peu difficile il y a un cheval qui viendra avant de passer au côté qui fin fait bien au training l'histoire de cette vidéo vous donne le seul sens c'est Kumbaya il est bien au training il fin gagne un défi avec Bagherati il y a une bonne couleur il est bien ce que je vais là mais c'est moi si tu écoutes un peu de déclaration Kumbaya Bagherati qui dit ça ce que je vais là il y a une belle foulée qui savait dire ou bien lance-le de loin maintenant est-ce que le jeu que la cavalière va victoria à l'aise est-ce que c'est pour qu'on fasse ça ? moi je pense que c'est pour un peu avec la foule je ne sais pas si c'est pour qu'on fasse la foule là je peux pressionner il n'est pas facile parce qu'il connaît si vous avez un coup de cavalière pour voir tactiquement il n'y a beaucoup pas qu'un équipe pour faire je ne sais pas qu'on négocie tournant etc etc moi là je pense que c'est pour qu'il y a un coup de foulée comme ça qui appelle ça un galopeur il est un peu difficile par contre je vois qu'il y a facilement qui est pour qu'il y a un petit c'est val qui contoune bien comme un made of money comme un zipit par exemple comme un drug squad mais drug squad si il y a le vent pour moi c'est un inconnu c'est une inconnue c'est cela manique je ne sais pas qu'il n'y mais drug squad quand même il y a bien quand il y a des sorties donc 22 pour une 30-14 le monte de catégorie le monte de catégorie et il n'est pas un peu difficile même rouleur my heart aussi les brignes termine à moins d'une longueur de cactus wolf mais quand même 25-30 il y a quand même le difficile pour moi je parle pour Keep Walking Zipit Gymnas et un petit cheval qui est bien content de venir au repos c'est Fort Noble qui est très très bien pour ce deuxième lit avec un cavalier qui ne m'a pas trop connu mais vous connaissez comme un cheval Patrick Mavent en progrès vous avez pris en considération d'accord on a fait une course longuement de salle de course Lady Riders là on espérait Zipit Bahunji Ali les Zip donc pour courter c'est vraiment difficile nous mettre dans le désordre Keep Walking Kumbaya Gymnas Zipit ok donc là nous passe à la quatrième course The Bet Play Online Cup avec 8 partants notamment Als Dépiuti monté par Beaumann Albibak Karistitan Mahoud Boy Barzalona Al Mastri Olivier Pellier Arabian Empire Noël Calot La Fauche William Bouik Prince of Troy Maxime Guyon et Bezugo Nourish Djoglal Bezugo d'ailleurs pour la deuxième semaine consécutive et c'est un nouveau cheval vous connaissez tout nouveau cheval qui débitait quand un débitait moi c'est au moins 3-4 semaines de repos avec des mères moi pas connaissez qui va mettre Bezugo il fait un joli début mais c'est quand même quand même les couches éprouvantes quand même galopées quand même le cheval alors moi personnellement ce qui est bien ce qui est au-dessus du lé c'est Mahoud Boy il est très très bien il bénéficie d'amont de Michael Barzalona et parcours plus en sa faveur il est très très bien l'entraînement moi je vais dire alors pour moi il est bien mais il y a un autre cheval qui tape dans l'oeil bizarrement à cette période de l'année c'est I'll be back exactement ça se va là très très bien l'entraînement il ne termine qu'à une longueur pointante de Mahoud Boy la fois dernière il n'est pas obligé en épaisseur mais cette fois-ci il n'y a un 6ème avec Caris Titane je ne pense pas il n'y a pas l'épaisseur cette fois-ci alors moi c'est le cheval capable de voir la route à Mahoud Boy parce que la fois dernière c'est en épaisseur vous connaissez Mahoud Boy qui passe à l'intérieur alors c'est sûr c'est facile avec un nouveau jockey avec un 8ème capable c'est les rôles inversés pour moi c'est Mahoud Boy je suis à papier mais par contre à ce début c'est un petit peu de forme d'ailleurs qui boit d'ailleurs d'ailleurs stade qui fait misère de Thiali moi à Mahoud Boy je conseille ce qui fait de parler et je remercie bien c'est le cheval ingaloupé ce qui est le rôle dans le boule c'est le classe ingaloupé c'est un décours à condition c'est un décours à condition maintenant il est venu dans une classe inférieure avec un 3ème et ça c'est un bon fonteur si ça met devant avec Noël Kaleu capable de ne pas réussir Pellier Pellier oui mais est-ce que il est bien récupéré avec les courses qu'il fait moi je dis c'est assez éprouvant c'est vrai avec d'excellentes chances oui d'excellentes chances il y a de devant et moi je connais ce qui est bien il y a vraiment un bon fonteur là-dedans ce qui est bien et moi si je mets devant c'est l'allée il y a la faute qui ne faudrait pas ou qu'il n'y a pas une termine loin quand même de longer avec un député moi je pense c'est un petit peu mais quatrième je parle pour Marwood Boy devant I'll Be Back Arabian Empire et je complète avec Bezugo je suis bien content Arabian Empire dans les courses dans les autres Marwood Boy et pour complète Prince of Troy donc là nous passons à la cinquième course très belle épreuve en perspective notamment Captain Skipper Stéphane Pasquier Bobby Bia Djaglal Royal Challenger Herodice Azapel Bowman Hot Rocket Soumyon Always a Pleasure Maxime Guyon Mister Black Tom Bouik et Eagle Squadron Jurawon donc deux chevaux Rajendra qui fait une galopée la semaine dernière Captain Ski Royal Challenger et Réveni et récent vainqueur Hot Rocket Bobby Bia bien galopée à Skimoroll donc tu peux vous dire qu'une preuve très difficile très très ouvert mais c'est moi Captain Ski qui a les courses quand même comme manière il est vraiment moukone par circonstance j'aime beaucoup chevaux là-dedans et comment moui tout m'ançoit qui venir deux semaines de suite pour moi mou pas trop trop au partisan mais quand nous gètes Kapstenski mardi matin au training y'en super fois tout à fait en bonne condition et cela gètes la vidéo de Kapstenski c'est vrai deuxième semaine consécutive nous parconnissons vous fatiguiez en plus 4 kilos en plus avec un joueur Stéphane Pasquet vous connaissez le poupé devant est-ce que vous pensez le deuxième par le devant de cette course moi moupensais un autre enquête moi moupensais soumignon le poupé n'assoi le poupé carabine par l'arrière je vois là le poupé à le devant moi moupensais c'est autre quête qui parle devant à Zappel pour suivre en désimposition à Zappel vous rappel la dernière qui gagne presque sa période très mal montée très très mal montée suspendue d'ailleurs suspendue et moi à Zappel n'intervigne que à 0.45 ce qui m'a rôlé maintenant moi moupensais si très bien montée par le jockey Boman qui poudait le ménur c'est capable de prendre un first run c'est capable à Zappel c'est capable de faire un finish par contre mais Bobby Bire attention avant nous cause le chance une table dans l'oeil très très bien laissez-moi ce vidéo après nous cause ce chance et d'ailleurs nous réjouer dans l'interview sur le sport il y a une meilleure chance il y a raison de ça parce qu'il y a les encuivrés des premières lignes il y a les pouces sont aussi tranquilles et nous réjouer la piste du champ de Mars les pouces sont tranquilles et ça finit ce qu'il y a où vous trouvez pour moi les réunis les meilleures chances par contre Blackton c'est Blackton qui n'a pas montré et que ce soit le sport c'est peut-être une petite place peut-être mais sinon je vais le faire je trouve que je termine loin de là faire mieux et sinon on atteindra sur la classe Royal Challenge on peut jouer un mauvais tour on remarquait que tu es là si même les remontées si je me trouvais je pensais qu'il y a un petit problème ça peut beaucoup peser malgré moi je pensais peut-être à un moment donné il fait moi croire qu'il y a une remontée Kaptinsky mais c'est que il y en a quelque chose que moi je pensais déjà il y a un peu difficile mon contact je parle pour Bobby Bia devant Azapel Kaptinsky et Hot Rocket tout à fait nous faire confiance à Jaglal avec une semi-ére chance allez Maurice avec Bobby Bia Jaglal Azapel Hot Rocket et Royal Challenge peut-être une place pour compéter le quartier c'est vrai que Kaptinsky avec son loup handicap 4 kilos de plus quand même 4 kilos de plus c'est quand même faire quelque chose ça d'accord alors là nous passe à la 7ème épreuve Rajendra de UBP Cup avec 8 partants avec Aga Accor monté par Bouik Desarvio Maxime Gouillon Willan Pellier Bongo Bid Aristitan Single Tempo Jaglal Power Dive Balimo Jou Balimo Jou avec maintenant avec Pellier avec mon pensée et maintenant je n'ai pas en coulant c'est le point de vent plus difficile pour agraper et justement Ragnard a sa cheval-là il fait une conserme sur belle forme elle est moins galopée exactement donc on a quitté ce vidéo de Bal du matin pour une revue dans le détail sur Wieland c'est vrai qu'on ne connait un Pellier c'est un bon juge du bas aussi mon pensez-y même pas le devant pas le devant à moins si quelqu'un met les sous pression par exemple à Gacor il y a un truc bon front-run en Afrique du Sud vous trouverez ces valeurs vous trouverez ces valeurs à Maurice à Gacor maintenant avec une première ligne mon pensez-y si Lili peut devant et on peste Wieland là il est pour faire l'affaire de Désorvio qui le fera dans le terrain boué il vient de faire une jolie course malheureusement il est zéné aussi vous connaît qui tient un cheval complètement transformé transformé très très bien un cheval-là mon mon Panko c'est à 400 mètres là pour dans son faveur Lili gagne le 400 mètres en début de saison mon pédier comme ça qui gagne la chance aussi pareil comme à Wieland et à Gacor et une cheval-là c'est très lancée attention à lui au finish sa ziwayo c'est ça c'est moi mon petit peu déjà où ça et c'est tout un deuxième un cheval-là c'est erratique quand même mais c'est très lancée avec Wieland avec Agor ça aussi elle est prêt pour lancer là il est pour venir mais on a 400 mètres il est un petit peu trop court pour sa ziwayo et concernant la tactique de Balimodjo avec Kalu qu'est-ce qu'on a atteint de Balimodjo ? Balimodjo pour moi on a été un petit peu offre mon parcours il a fallu un petit coup pour attraper mais je n'ai pas pu montrer rien j'ai espéré qu'on a été bâti par 12 longues après par 4 longues alors peut-être il n'est pas content sur la piste mais cette semaine il faut faire des gros efforts pour traverser un Wieland et un Agor qui est à l'intérieur d'accord et sinon pour résumer le tout Wieland désormais Agor et je complète dans le désordre bien sûr ok sa ziwayo Wieland désormais à Gokor et donc là nous sommes arrivés 8ème course dernière course de la saison épique 2012 enfin nous sommes arrivés à la fin voilà The Phoenix Cup il faut s'y atteindre ouf les sous la fin voilà il y a un bon petit Phoenix voilà et d'ailleurs Phoenix est sponsor l'équipe Maurice et Kingsguard Jerrodis Eagle Award Princeton Jaglal Bizzat Brick Zabaladia Bowman Wild and Freepasky donc le Bizzat Phoenix et l'équipe Maurice attention Ray Durawan oui attention vous connaissez moi je suis bien à Gokasson c'est un cheval qui n'est pas fait de mal second, premier, second, premier, second, premier on trouve là il vient faire second la fin dernière mais pour moi c'est un cheval qui vient très mal piloter la fin dernière qui s'est bien piloté je veux gagner les courses un cheval qui a un très très gros progrès je veux peut-être peut-être c'est Kingsguard un autre non non Jerrodis qui monte ça Blinkers première fois vous pouvez remarquer qu'il est très très mal galopé et pour moi il est 850 mètres qui est un petit peu trop long il termine à 1.5 c'est une course difficile difficile même ça très mal monté maintenant il y a un Jerrodis le parcours qui vous plie dans sa faveur moins peut-être le jockey champion termine en beauté ou le jockey champion du Mauritie ainsi qu'a terminé en beauté mais ce sera ça ou une deuxième place pour Carcassonne comment vous trouvez il y a un bon lien avec sa deuxième place mais il y a un autre cheval encore qui peut monter en puissance qui est préparé pour ça qui est gardé pour cette épreuve là c'est Eagle Award qui boule qui boule qui boule facilement il y a une ligne droite de cette course pour une nouvelle chance Pale Palace qui tente d'arriver en pleine ligne droite finale McNaught repart de plus belle lancé par Yashin Eagle Award va tenter de s'amener maintenant à l'extérieur in Pale Palace mais McNaught a toujours l'avantage Eagle Award termine de plus en plus fort Eagle Award va s'imposer devant McNaught in Pale Palace que tu peux trouver que tu deviens une McNaught aisément une McNaught avec une McNaught c'est vrai c'est quand même un peu différent pas Eagle Award peut venir dans 36-20 maintenant mais il est beaucoup plus à l'aise de sa parcours parce que c'est vraiment qu'il y a bien loin un parcours allongé en Afrique du Sud et Maxime Guillon en selle alors tu connais ça les cours ça il est un petit peu sujet à qui s'en a qui divent dans le hockey tactique entre autres c'est vrai non non il y a un hockey qui perd pour permettre le point et il reste pas voilà c'est vrai voilà il vous me n'a pas eu la même motivation supplémentaire supplémentaire par exemple c'est du round il vous a gagné bien sûr il vous a gagné il vous a gagné un outsider un outsider non non il va falloir il va falloir il va falloir les courses dans la boue il va falloir les courses qui choisissent le faire le jocke le départ il va lancer le montant l'autre passe devant après le retenir le gardien en épais après puis à plafonner en ligne droite moi c'est un des courses à ignorer parce que tu gagnes une mauvaise course maintenant il n'y a pas un parcours qui peut le faire quand tu es assis il y a une très bonne chance moi je peux dire si le outsider est capable de balader il est capable de le bidat de mettre devant mais pour moi il est difficile pour le bidat battre un corcassonne battre un king's guard ou un eagle award parce que pour moi c'est Joyful qui le garde devant avec un sous-million surtout Joyful c'est vrai c'est lui qui le garde devant alors quand il le garde devant c'est le bidat il finit déjà par et d'ailleurs Joyful si en superbe forme très très bien alors pour moi personnellement très difficile c'est vrai cette cause un eagle bien ouvert alors je connais Mervin je connais moi la dernière cause toujours sourire alors c'est pourquoi King's Guard il connaît les blinkers avec ça parce qu'il connaît ces sévalles-là très bien et il y a des sévalles qui m'ont bien suivi c'est Keep Walking King's Guard je connais des sévalles pas tôt ou tôt pour bien gagner alors King's Guard c'est bien et Corcassonne il termine à 0.60 avant le revenu 1.65 ça veut dire mal galoupé ça veut dire il y a des choses très difficile ça veut dire il y a des sévalles cette fois-ci en sel moi c'est le cheval qui nous devons considérer d'accord alors moi c'est King's Guard Corcassonne comme d'habitude il y a un award et je suis complètement avec le baladien et moi c'est bien qu'on tôt en Corcassonne nous connaît Ray Jorawan pour mettre le feu au champ de mars bien sûr la raison c'est King's Guard c'est qu'il y a une Corcassonne c'est qu'il y a une équipe bien sûr si Jorawan c'est un joueur c'est un joueur c'est un joueur King's Guard c'est un joueur attention à lui on sait il y a un award capable c'est un peu difficile mais on dit attention à lui au fin je n'ai pas un joueur je ne dirai pas un joueur tout le monde connaît Ice Axe le joueur je n'ai pas un joueur il y a des gens un joueur moi je n'ai pas un joueur je n'ai pas un joueur d'accord sinon c'est difficile nous faire confiance à Bobby B avec Et le Zipit avec Tobin aussi. Tobin, ok. Et le temps de base au Rajendra ? Tobin, je vais dire. Tobin. Tobin, Zipit. Ok, super. Et sinon, on a le pour Beach Club comme chance à Outsider. Ok. On ne parle même pas, il n'est pas favori ça ? 600, 500. Ok. Et sinon, là, nous arrivons à la fin de l'émission Pourriaz Tips pour la saison 2012. Donc là, Rajendra, nous souhaite à tous nous maintenant un tient-on. Nous maintenant 6 ans. C'est bien chez SMS Payals, entre autres. Nous sommes de toutes bonnes chances pour le week-end national. Donc, le mot d'ordre maintenant, c'est plutôt... Fait attention. Fait attention. Faites autres homework bien. Faites autres homework bien. Surtout, suivre mon cheval, guette la côte bien. Et mon cheval, surtout, ne pas trop à louper. Et qui me permet pas de parler. Qui vraiment, là, une question de fitness. Et surtout, il faut nous poser le jockey. Le jockey, là, c'est le jockey. Et surtout, faire confiance à un trio de choc qu'appelle Turawan, Tjoklal, etc. D'accord. Alors, Rajendra, nous reste poursuivre tout. Bonne chance. Bonne et heureuse année 2013. Et nous espérons la grâce de Dieu. Nous retrouvons l'année prochaine. Moi, moi, c'est tout un joyeux Noël avant. Et vous êtes une bonne et heureuse année 2013, pareil. Et peut-être l'année prochaine, nous allons toujours à ce poste pour... Toujours au Église de l'Atlantaire. Exactement. Bien, si à ce, au revoir, bonne soirée. À la prochaine. Bonne soirée, Nidil. Bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501